Hum, il se passe des choses étranges aux arènes de Yunnanville dans Paper Mario, la porte millénaire sur Nintendo Switch. J'espère que vous allez bien. On se retrouve donc dans la chambre du champion, car ça y est, Super Gonzales est devenu champion. Oui, 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 oui. Et on a eu des drôles de bruits venant de par là. Alors, comment je fais pour... Non, c'est pas l'heure de la sieste. Je voudrais monter sur le lit pour voir. J'ai l'impression qu'il y a du bruit qui vient de par là. Hum, Cumulia. Ah, petit Yoshi, mais oui. Attends, regarde. Yes. Et là... Ok. Oh, bah... Peut-être avec un bon coup de marteau. Yes. Très bien. Ah, bah, nous voilà là-dedans maintenant. On dirait une bouche d'aération. Où est-ce qu'elle mène ? Hmm. Héhéhéhé, je suis en grande forme. Et avec ça, je pourrais conserver à tout jamais mon perfect body. Oh, quelqu'un qui parle anglais. Mais il faut que je sois un peu plus prudent. Déjà qu'avec Kevin. Et j'ai l'impression que Cénoté et Gonzales sont aussi des soupçons. Bon, on verra bien. Je pourrais toujours me débarrasser d'eux comme des autres. Et comme de l'ancien champion Dark Todster. C'est la voix de Gongs. C'est donc lui qui serait l'origine de ces disparitions. Je vais bien fermer la porte à clé. Et cacher des documents dans le tiroir de mon bureau. Ah là là, on manque vraiment de catcher à la hauteur en ce moment. Dire que Goldhawk s'est finalement fait battre par Gonzales lui aussi. Faudra peut-être que Goldhawk disparaisse à son tour. On l'a vu, mettre des documents dans son bureau. Je crois qu'il est sorti. Il a dit qu'il mettait des documents dans le tiroir. On l'avait déjà vu faire. Donc Cénoté, je pense que Cénoté, en fait, elle se doute de quelque chose. Ça doit être les documents qu'il a cachés. Jetons-y un oeil. Il y aurait sous le ring une machine qui marcherait grâce à la gemme. C'est un plan. Je ne vois pas comment elle marche, mais on dirait qu'elle utilise le pouvoir de la pierre. Et elle a l'air de pouvoir absorber la force des gens. Elle a peut-être absorbé les forces de ceux qui l'avaient découverte. Kevin, The Fouine... Mais, comment êtes-vous entré ici ? Hey, you ! Vous n'avez pas intérêt à avoir lu ces papiers. C'est toi qui as fait disparaître Kevin et The Fouine. Oh my god. Elle n'est pas contente, Cumulia. Chérie, il ne faut pas le laisser s'enfuir. Je pars par là, mais... A mon avis... Il doit être sur le ring. Gangs ? Non, je ne l'ai pas vu. Mince. Gangs ? Non, je ne l'ai pas vu. Gangs ? Non, je ne l'ai pas vu. Il ne l'a vu nulle part. Ok. Ça, c'est ma... C'est ma chambre, donc il n'y a pas de raison. Il serait peut-être parti par là. Gangs, il est parti très vite. Oui, il avait pressé. Gangs, il est entré là, oui. Il avait l'air très pressé. Ok, c'est là où je voulais aller, mais j'ai voulu prendre l'autre porte. On nous a dit de ne pas aller sur le ring quand il n'y avait personne. Il faut que vous soyez stupide pour m'avoir suivi jusqu'ici, puisque vous avez découvert mon secret. Vous devez disparaître. Là, j'aime. Gonzales, regarde la jambe étoile. Et oui. Grâce à cette machine, j'absorbe la force des fighters. Et c'est ce qui me permettra de garder à jamais mon perfect body. On ne peut pas te laisser utiliser la jambe étoile pour ça. Comme si on avait besoin de me dire comment utiliser ma gemme. Attendez un peu. Oh, là, bon sang de bois. Il est devenu énorme. Hé, hé, hé. Je vais vous écrabouiller. Vous voulez votre énergie. Oh, là, 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 là. Big drama. Ouh, ma puissance augmente. Tant que j'aurai cette machine, mon body sera excellent. Gonzales, nous, nous devons lui laisser aucune chance. Déjà. Gouméli, voilà. Ok. Alors. C'est stéro-gangs. Un gangs devenu monstrueux grâce à la jambe étoile. PC max 60, puissance 4, défense 0. Sa tactique, eh bien, il commence par augmenter sa vitesse et puis il se booste de diverses manières avant d'attaquer. Fais bien attention à ce qu'il fait. Quand on voit Gangs devient stéro-gangs, ses james étoiles ont une puissance incroyable. Oh, ça va être coton. Le nombre d'actions par tour augmente. Oh là 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 là, ça, c'est pas bon. En tout cas, moi, je suis stylé. L'heure du bingo. Allez. Non. Mon petit coup de tête, c'est quand même vachement pratique. Quand on le maîtrise bien. Là, c'est pas assez. Joli combat à Gonzales. Tu devrais t'impliquer un peu plus. Oh non, il augmente sa puissance maintenant. Qu'est-ce qu'il fait ? Ouh là. J'ai réussi à bloquer, heureusement. Oh là, la tête qui tourne. Très bien. Pas mal, Gonzales. Yes, on voit que c'est moi qui t'ai recruté comme fighter. Mais ce n'est que le début. On va maintenant passer à des choses plus sérieuses. J'ai un shop entier de various techniques pour toi. Oh non, oh non, il grossit encore ? Oh non, il grossit encore ? La puissance augmente. Allez, un peu de top form là. Non, mince. J'ai senti venir. Bon là, c'est bon. Les deux Borgias sont passés. On peut y aller à fond. Cumulia. Parce qu'elle, avec Big Bisou, elle peut se régénérer en plus. Donc ce sera parfait. Il augmente sa défense maintenant. Parfait. Je pense que je perce un peu sa défense quand même. Et voilà. Un vrai gros bisou. Hum. Ça n'est pas fini, Gonzales. Aucun combat n'est gagné avant la fin. C'est la loi des arènes. Et c'est à moi que va sourire la victory, you know ? Ok. Vas-y. Vas-y, écrase-le. Et voilà. Un bon coup de catch à la fin. Encore une fois. On ne sera pas loin du niveau suivant. Eh, ça a été franchement. Comment un aussi wonderful body peut-il être battu ? Nice fight, Gonzales. Champion. Euh, Mario. Merci de nous avoir débarrassé du patron. C'est noté. Pardon de t'avoir impliqué dans cette histoire. Il fallait à tout prix que je perce le secret de ces arènes à jour. C'était LX. Je vais tout expliquer. J'ai un petit frère. Banalité. Banalité est si gentil qu'il ne m'aurait jamais rien refusé. Pour aider notre famille qui était dans le besoin, il s'est inscrit ici. Mais un jour, il a disparu. À la maison, nous étions anéantis. C'est pour retrouver sa trace que je me suis fait embaucher comme assistante. Et j'ai peu à peu découvert qui était vraiment le patron. Seul, je ne pouvais rien. Mais heureusement, vous êtes arrivé. Alors, je me suis débrouillé pour te faire parvenir certaines informations. Alors, le fameux X qui envoyait des mails ? Oui, c'était moi. J'ai suivi le tournoi de près et j'ai pensé que vous selle pouviez battre le patron. Oh, j'adore. Trop mignonne. Je me demande où le patron, je veux dire où Gangs, a pu faire disparaître mon frère. Ah oui. Au fait, je veux parler de l'ancien champion, Dark Todster. Dark Todster, il avait découvert l'existence de la machine secrète. Je l'ai fait disparaître. Tu peux le chercher où tu voudras. Il n'est plus de ce monde. C'est ce que je craignais. Panalité. Elle avait l'air si froide, je n'aurais jamais cru qu'elle puisse être sentimentale. Chérie, regarde la jambe étoile. Faites-nous revivre ceux qui ont été absorbés. Allez ! Oh ! Où suis-je ? Dans les arènes ? Banalité ! Oh ! C'est noté, c'est bien toi ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Hein ? Mais, je... Tout va bien aller maintenant, banalité. C'est fini. Ce serait la jambe étoile qui... Mario, prends la jambe étoile. Tu es bien sûr ? Il vaut mieux que tu la prennes, oui. Pour que ceci ne se reproduise plus. Alors, prends-la, chérie. Ne fais pas de manière. Il est génial, ce jeu. L'énergie étoile de Mario monte à 4. Et Mario peut désormais utiliser la technique super pêche. Chapitre terminé. Unionville la Splendide cachait des personnalités viles et effrayantes. Avec l'aide de ses notés, Mario a percé à jour les vraies intentions de Gangs. Et en battant le patron boosté, il a mis la main sur la troisième jambe étoile. Celle qui alimentait la machine qui donnait à Gangs toutes ses forces. Les pierres ont-elles d'autres pouvoirs insoupçonnés de Mario et ses amis ? D'abord... Retour auprès de la princesse. Ah, pardon. D'abord, les Megacrux 6. Marjolaine ! Qu'est-ce que tu fabriques ? Vous ne vous êtes toujours pas débarrassé de Mario ? C'est-à-dire que c'est un adversaire bien plus redoutable que prévu ? Vous ne comprenez pas. Nous devons ouvrir la porte millénaire les premiers. Nous l'aurons cette fois-ci, pas de soucis. Nous avons contrôlé une arme redoutable. J'espère que je peux vous croire sur parole. Faites-nous confiance. C'est pas qu'on s'embête, mais... Marjolaine ! Viviane ! Nya ! Quel ennui ! Ils ne viennent plus me questionner sur la carte, c'est étrange. Oh ! Encore tech ? Encore tech ? Bonjour, princesse Peach. Tu m'appelles toujours à l'improviste. Que veux-tu cette fois-ci ? Je veux te demander d'aller chez Crux Sinistre, faire quelque chose pour moi. Quoi ? Mais faire quoi ? J'ai récemment obtenu de nouvelles informations et quelque chose me préoccupe. Tu es l'ordinateur central de ce laboratoire et tu ignores des choses ? Je ne peux pas connaître ce qui n'est pas implémenté dans mes programmes. Et j'aimerais connaître l'opinion de Crux Sinistre sur quelque chose de précis. Et si je vais le trouver, il ne me laissera pas parler, il me renverra dans ma cellule. Si tu prends l'ascenseur vers l'étage supérieur, tu verras le vestiaire des soldats. Revez un des uniformes que tu y trouveras. Va ensuite trouver Crux Sinistre déguisé en soldat. Oh, tu me demandes de me travestir. De toute façon, je n'ai pas le choix, je suppose. C'est exact. Je vois. Et que dois-je demander à Crux Sinistre ? Eh bien, voilà. Je me demande ce que Tech a derrière le circuit. Quel ordinateur bizarre ! Bon. Je dois rentrer là-dedans ? Attends un instant. Il y a un soldat dehors. Quoi ? Maintenant, sors de l'ascenseur, c'est la pièce à droite avec la lumière verte. Ce qui est marrant, en fait, change-toi dans cette pièce. Tu devrais trouver un uniforme dans un des casiers. Ce qui est assez drôle, c'est que... C'est comme dans Paper Mario 64, c'est qu'à chaque fois, on va explorer un peu plus. Donc, dans Paper Mario 64, c'était le château de Peach. Là, on va explorer un peu plus la base de Crux Sinistre. C'est très drôle, je trouve. Vraiment, s'il refaisait un Paper Mario comme ça, j'adorerais. Je vais affiquer... Enfin, de toute façon, il n'y a rien, mais je voulais juste voir. Bah, c'est ça l'uniforme ? C'est ça que je dois mettre ? C'est bien ça. Burk ! Il est un peu étriqué en haut et il ne sent pas très bon. Bon, voilà. Ah oui. Bon, on ne sait pas comment on l'a fait pour être haissière de 30 cm, mais bon. Ça m'a l'air parfait. C'est trop drôle. Crux Sinistre. Qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, c'est à propos de Peach. Que va-t-on faire d'elle ? Tu es une drôle... Une drôle de voix. Moi ? Peu importe. Ce qu'on va faire de Peach ? Elle n'a plus rien à nous apprendre. Elle restera enfermée. Mais je vous interdis de la brutaliser. Fais passer le message. Mais pourquoi est-ce qu'on la garde ici ? Ça, c'est pas tes oignons. Vous autres, trouvez plutôt un moyen de vous procurer les James Étoiles. Sans le trésor légendaire, nous ne pourrons pas assujettir le monde. Assujettir le monde ? Le trésor légendaire ? Qu'est-ce qui te prend ? Hein ? Tu es vraiment bizarre, toi. Euh, non, rien. À vos ordres, je me retire. Ils veulent assujettir le monde. Oh là là, quelle frousse. Ils veulent donc assujettir le monde. Et ça aurait un rapport avec leur quête des James Étoiles. Si je fais ça... Aucun vêtement. Ça ne doit pas être là. Puis elle laisse sa robe comme ça, tranquillement. Imagine quelqu'un d'autre venait se changer. Allez. Ouf ! Il n'y a pas à dire. Rien de tel que ma jolie robe. Bon, il faut vite que je redescende. Tech, votre but à tout, c'était donc d'assujettir le monde ? Bien sûr. C'est pour ça qu'on m'a fabriqué. Mais assujettir le monde, c'est... Peach, dis-moi. Est-ce que tu aimes le monde tel qu'il est ? Il y a beaucoup de problèmes dans ce monde. Tu l'aimes quand même ? Évidemment, il y a des choses horribles. Mais je l'aime, ce monde. Ah bon ? Les James Étoiles ont un rapport avec tout ça. Et ce trésor légendaire. Je ne peux te répondre. Cruque Sinistre nous interdit de répondre à ces questions-là. Ah. Très bien. Mais il faut que je parle à Mario de cette histoire d'assujettissement du monde. Tech, laisse-moi utiliser ton émetteur, s'il te plaît. Entendu. Vas-y. Envoie-le, s'il te plaît. Message envoyé. Maintenant, Peach, je vais te demander de retourner dans ta chambre. Mais... Bonne nuit, Princess Peach. Un géant, cachez-vous. Mario, qui est là ? Vous avez dit quelque chose ? Non, rien. C'est quoi, ça, cette petite bestiole, là ? Mais il s'agit de la tribu Pony, oui. Il doit pas savoir quelque chose sur la James Étoiles. Il faut trouver les Pony cachés et leur tirer les verres du nez à propos de la James Étoiles. Non, là, il y a un Pony caché. Il est trop grand, c'est sûrement un méchant. Allez. Sortez de là. Oh, grand frère, j'ai peur. Ne t'inquiète pas, je suis là. Il est tombé sur la matriarche. Imbécile ! Je ne serais pas toi, le voyou, qui veut mettre la patte sur la James Étoiles. Et là, Mémé, tu ne saurais pas quelque chose sur la James Étoiles ? Malpoli ! M'appelez Mémé ? Mémé, je suis la matriarche de la tribu Pony. J'ai une de ces peurs à son âge, quand même. Elles sont vieilles pareilles, Mémé et compagnie. Elles sont vieilles pareilles. Qu'y a-t-il, Sir Bowser ? Vous vouliez dire quelque chose ? Euh, non, rien, rien. Euh, ok, oh, Mémé matriarche, elle est où, la James Étoiles ? Si tu réponds pas, t'attends pas à ce que ton âge te sauve. Toi, le Mémé est en trou, d'ailleurs, la James Étoiles, elle n'est plus ici. Quoi ? Nous l'avons donné à un type moustachu, Maribos, ou quelque chose comme ça. Il doit récupérer toutes les James Étoiles pour la princesse. C'était quoi, déjà ? La princesse Citron, ou quelque chose comme ça. En tout cas, il était pressé d'aller la sauver. Pas Maribos, Mario, et c'est pas la princesse Citron, mais la princesse Peach. Bon, les James Étoiles que cherche Mario, t'en rapproches la princesse Peach, oui. Et ça veut dire que Mario est en train de s'accaparer de 13 ans, et la princesse, oui. Oh, ce Mario, les James Étoiles et la princesse Peach sont à moi. Si je mets la main dessus, la prochaine fois qu'on se voit, je lui botte les fesses. Ah là là, la matriarche. Ah, les personnages de jeu, vraiment. Alors, vous partez vraiment ? Je vois, ça a l'air important, je ne vais pas vous retenir. J'espère que vous allez trouver toutes les James Étoiles. Gonzales, j'ai décidé de ne plus jamais tricher. Je veux redevenir un champion grâce à ma seule force. Je ne veux plus jamais que tu puisses me battre, ni toi, ni personne. Gonzales, merci pour tout. T'es le type le plus formidable que j'ai jamais rencontré. J'ai décidé de rester ici. Je vais apprendre à avoir enfin confiance en moi. C'est grâce à toi. Maintenant que Gangs n'est plus là, c'est moi qui vais lui succéder. Tu auras toujours ta place ici. N'hésite pas à revenir. Tu sais que tes fans seront ravis de te revoir sur le ring. A bientôt. Trop sympa. Salut les amis. Et on repart avec un nouvel ami ! Yo-Yo, le p'tit Yoshi. Nous avons trouvé la troisième James Étoiles. Retournons vite à Port-la-Canaille. Très bien. Le prochain aéro-neuf se rendra à Port-la-Canaille. Vous désirez le prendre ? Oui. Vos billets semblent en ordre. Attention à la marche ! Alors, les prochaines aventures, ce sera où ? C'est parti, c'est parti, c'est parti. De retour à Port-la-Canaille. Alors, oh ! Chéri, c'est votre tramelle de la princesse Peach. Cher Mario, je vais t'apprendre des choses terribles. Mes ravisseurs ont l'intention d'assujettir le monde. C'est à cette fin qu'ils cherchent les James Étoiles et veulent trouver un trésor. J'ignore tout ce trésor, mais tu dois absolument trouver les James le premier. Je vais essayer d'obtenir d'autres informations. Peach. Assujettir le monde ? Mais chéri, c'est horrible. Pire que ce qu'on croyait. Ouais. Faut pas que t'aies peur de cet égout, quand même. La dernière fois, j'ai failli tomber dans cette bouche d'égout, c'est dangereux. En plus, je suis sûr qu'elle comme des gars que là-bas, bro. Oh, tiens, en fait. La bobobo, là. Alors, règle du numéro du jour. Oh, non. Ah, dommage, vous n'avez pas gagné aujourd'hui. Mais vous avez chaque jour une chance de gagner. On va passer demain. Prenez ce lot de consolation. Ok. À demain. Après que tu m'as trouvé, je suis allé au Palais de Cristal. Je veux que personne ne puisse me trouver, mais en même temps, je voudrais qu'on me trouve. Je suis un peu perdu. Essayez donc de retrouver le coup à vagabond que je suis. À plus. Au Palais de Cristal ? Je connais pas. Je vais pas encore accéder là-bas. Oh, Luigi ! Non, mais je veux ce Luigi RPG, là. Pepper Luigi, là. Avec épices sèches et puis la bobombe. Je suis bobbrise, bobombe de gros bourg. Je l'affirme haut et fort, Luigi, il est incapable de marcher avec des talons. Quand il était déguisé en marié, il était tellement maladroit que tout y est passé. C'est pour ça que je reste avec lui. Si l'idée, lui, il vient de marcher à nouveau en talon. Je me dois de sécuriser intégralement le périmètre. J'aurais dû parler d'épices sèches. C'est tellement fou. Je reviens de gros bourg où j'ai trouvé un des morceaux de la boussole du temps. Une aventure à te faire dresser les cheveux sur la tête. Si tu veux que je te raconte, je te préviens, ça va prendre un moment. Ah mais moi, je suis fan. Je suis tellement fan. C'est toute une histoire. Arrivé sur le continent millefeuille, nous nous mîmes en route pour gros bourg. Là-bas, il régnait une ambiance des plus bizarres. Le chef du village expliqua qu'ils étaient sous la coupe de Demamba, un serpent géant. Ce monstre réclamait Mousse, la fille du chef, en sacrifice. Je me suis bien sûr tout de suite proposé pour débarrasser le village de cette créature. Mousse devait être en mariée pour le sacrifice, alors j'ai mis la robe à sa place. Demamba n'y a vu que du feu et m'a emmené jusqu'à son repère. Tu aurais dû me voir en mariée, j'étais superbe ! Demamba était terrifiant. Il avait deux têtes, une à chaque extaminé de son corps. Mais je ne me suis pas découragé, j'ai feinté à gauche. Et quand Demamba s'est jeté sur moi pour me mordre, je suis parti à droite. Ces deux têtes se sont avalées l'une l'autre et il a disparu. Au moment où il disparaissait, une plaque brillante est tombée sur le sol. C'était un des morceaux de la boussole du temps ? Je l'ai mis dans le socle et la boussole nous a indiqué « Circuit-Île ». Quand j'ai voulu quitter le village, le chef a insisté pour que je me marie avec sa fille. Mais nous nous sommes éclipsés en douce le lendemain matin. Je ne pensais qu'à ma mission. Je ne pensais qu'à secourir Princesse Ganache. A dire vrai, quand la boussole nous a montré le chemin, j'ai entendu une voix. Une voix claire, cristalline et qui semblait me murmurer à l'oreille. Je pense que c'était la voix de la princesse. J'avais le cœur qui battait à toute allure. Je crois que je ressens pour elle comme... Oh, j'ai donc repris le bateau. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Pant-la-Canaille. Voilà, tu sais tout. Tu veux que je te raconte autre chose ? Non mais, pétition... Je vais écrire à Nintendo. Pétition pour faire ce jeu, franchement. Si tu veux entendre les récits de mes aventures, reviens quand tu veux. Enjeu de lancement de la Switch 2. Vous imaginez la folie ? Non mais moi, j'exploserai. Bref. Bon, il faut qu'on aille apporter cette gemme. Il faut qu'on débloque un nouveau raccourci. Ah, tiens. Costume Wario. Bonjour, j'ai quantité de nouveaux articles en tout genre. Oh, il ne l'a pas. Double dégâts infligés à Mario par l'ennemi. Mais ça n'a pas d'intérêt. Que des sauts. La puissance de l'attaque saut augmente de 1. Mais le marteau ne peut plus être utilisé. Non mais c'est fou. Ça n'a pas de sens. Bon, je l'achète parce qu'il est rare. C'est le mode difficile quoi, en gros. Formidable. À ce prix-là, tu fais une excellente affaire. Je ne propose pas toujours les mêmes marchandises. Alors, reviens me voir. Je reviendrai, mais quand tu auras le costume de Wario. Alors, est-ce qu'il est revenu notre ami ? Ah, tiens. Oh Mario, grâce à l'argent que tu m'as prêté, je me prépare à partir. Je suis presque prêt. Oh, l'aventure, j'ai le cœur qui va très vite. Tiens. Il y a un bateau. À qui il est, ce bateau ? Ok, bon. Il y a toujours une prise agréable dans les ports. Même dans cette ville sale, on a l'impression de pouvoir encore rêver sur les quais. Bon, on va aller tout de suite activer le raccourci. Et là, j'aime tout ça. Ah non, il faut... Ah, attends, tiens. Oh, c'est gentil. Alors, attends, c'est par où, après. Je crois que c'est là. Ça aussi, on s'en débarrasse. Voilà, beaucoup plus pratique. Et on y est direct ? gracious, on s'en débarrasse. Ah, on s'en débarrasse. Merci. where t'es cross-umbles. Oh, c'est là ça. Oh, c'est là ça. Prochaine destination. Oh. L'emplacement de la gemme étoile suivante s'inscrit sur la carte magique. Oui, l'emplacement de la quatrième gemme étoile s'est inscrit. Nous allons encore avoir besoin de l'aide de Goomstein chéri. Et puis il faut que nous lui parlions du mec de la princesse. Quoi ? Bah les brigands qui ont enlevé la princesse Peach veulent assujettir le monde. Tout à fait, et il semblerait qu'ils aient besoin du trésor pour ça. Bah, notre époque est encore plus troublée que je pensais. En fait, j'ai poursuivi les recherches sur le trésor de mon côté. Et j'ai trouvé dans les livres des choses très inquiétantes. Il semblerait que le dit trésor légendaire soit en fait un grand malheur. Le fameux grand malheur qui aurait anéanti la ville souterraine il y a mille ans. Et les affreux voudraient s'emparer de son pouvoir pour assujettir le monde. Je ne sais pas encore comment ils pourraient faire ça, mais je le crains fort, oui. Il faut donc absolument les empêcher de mettre la main sur le trésor légendaire. Faute de quoi cette ville sera à nouveau ? Que dis-je la ville ? C'est plutôt de ce monde qui sera détruit. Compris, Goumstein, chérie. Nous devons donc trouver la gemme suivante au plus vite. D'après la carte, elle doit se trouver à Penocta. Penocta ? À vrai dire, moi non plus, je ne sais pas très bien où se trouve ce village. J'ai juste entendu dire qu'il était plongé dans l'ombre comme son nom l'indique. Attendez. Apparemment, un fillot mène à Penocta depuis les sous-sols de la ville. Juste en tout du quartier ouest. Si tu n'y arrives pas, n'hésite pas à revenir me voir. Sous le quartier ouest ? Merci, Goumstein-Choux. Allez, chérie, ne perdons pas une minute. Coupline, reviens vite. Cher Mario, comment va Koupek ? Je dois avouer qu'il me manque un peu. Quand je passe chez lui et que je sens son odeur, c'est comme s'il était là, mais sans être là. Ah oui, Koupek sent un peu bizarre, lui. Je pense que c'est parce qu'il est resté si longtemps dans le ventre de carbocant qu'il a gardé son odeur. C'est un peu fort. Mais, mais, un jour, ce sera mon papa à moi aussi, alors il faut que je m'habitue. Oh non, je l'ai écrit. Tant pis, je l'envoie. Hihi ! Oh là là. Ah, lettre d'information. Les échos de Port-la-Canaille. Le grand voyageur s'est enfin posé. Papy Champy fait une cour fougueuse à Marité. Ah bon ? L'entourage de la susceptible Marité était un peu inquiet de sa réaction. Mais elle n'avait pas l'air irritée. Je ne le déteste pas, nous a-t-elle déclaré. Une histoire à suivre de près. La chronique des boutiques. La boutique du jour, c'est celle de Poulignon du Grand Arbre. Sa devise commerciale ? Le commerce est capricieux. Il faut en profiter tant qu'on peut. On comprend que son commerce aille mal. Ma boutique est cachée, mais trouvez-la. Elle vaut le coup. Et pour nos lecteurs ? Héhi ! Pendant 15 minutes, tous vos points boutiques sont doublés. Ah bon ? La cuisine pour tous. La soupe épicée. Faites mijoter une fleur de feu. Et voilà ! Une petite recette pour donner la forme à vos enfants avant le bac. Mot de la rédaction. Un lip édité en une nuit blanche. Rendez-vous au prochain. Ah, il faudrait que j'aille avoir des points boutiques. Oh non, je n'ai pas le temps. Tant pis. Alors, matriage. Besoin d'un champivy. Je suis bien vieille. J'aimerais que tu m'apportes un champivy au cas où. Ma marquette ne presse pas vraiment. C'est juste pour en avoir un en cas de besoin. Tu me trouveras à l'intérieur du grand arbre situé dans les bois insolites. Ah bah oui. C'est pas encore trop difficile. Et j'ai le champivy sur moi, donc... Donc là, troisième étoile. Troisième lieu. Direct téléportation pour Yunnanville. Oui, oui, c'est un saut que je voulais faire. C'est pas grave. Ah, je vois, c'est toi qui as répondu à l'annonce, Mariol. Je suis déjà très vieille et je voudrais un champivy pour les cas d'urgence. C'est bien, champivy. T'as réussi à arriver juste à temps. Rien qu'à de voir ici avec ce champivy, je me sens tout ragaillardi. Héhé, je ne vais pas m'éteindre de si tôt. Merci, Mariol. Tiens, prends ceci en rémunération. 50 pièces, pas mal. Je ne sais pas combien coûte un champivy après. Ok. Up. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah ! Ok. Ce que je peux faire, c'est améliorer un perso aussi, là. Tu es chez le grand magicien Merlon. Je peux faire monter le niveau d'un de tes amis contre 3 soleils. Alors, de qui veux-tu faire monter le niveau ? J'ai 4 soleils. Soit c'est Koupek pour la protection, soit c'est YoYo pour miniaturiser les ennemis. Je ne suis pas fan ni de l'un ni de l'autre. Mais bon, Koupek est très utile quand même. Il faut au moins augmenter sa puissance. Depuis le temps qu'il attend le pauvre. Brigitte ! Bragada ! Veux-tu faire monter le niveau d'autres partenaires ? Ah non, j'ai plus de quoi faire. Une prochaine fois. Faudra qu'on fouille les anciens lieux mais bon. On ira un peu plus loin, un peu plus tard dans la partie. Quand on aura bien avancé aussi au niveau des pouvoirs. Comme ça qu'on peut tout trouver. Ecoute-moi le patriarche. J'aimerais bien pouvoir parler un peu à quelqu'un. Je t'attendrai dans une maison à la façade rose, dans le village de Carafleur. Ah c'est le pépé là. J'aurais vu que je fasse une boîte pépé. Bon courage. Bah oui, non mais là j'ai peur que ce soit très très long cette affaire mais bon. Alors attends, je vais tester un truc. Est-ce que là, je me demande si... Yes ! En vrai on est pas mal là. 20% de soleil ? Oh là là. Non mais il y en a plein. 100% ici, on a tous les soleils de ce coin là. Ok, il y en a une ville. 0% de soleil, super. Il y en a un qui trône devant. Ça doit être celui-là. Je vois pas comment l'avoir. Non je suis pas si en retard. Par contre il y en a plein caché dans la ville mais alors pour les avoir. C'est comme pour avoir le morceau d'étoile là, je fais comment ? Attends. Est-ce que j'aurais pas pu escalader d'une manière ou d'une autre ? Hum. Oh je tente des trucs hein. Mince. Oh non. Mince. Oh non. Je retourne voir aussi pour échanger mes morceaux d'étoiles. Il me manque juste un soleil, c'est frustrant. Ça j'avais eu tout ce qu'il y avait à voir, il y avait un morceau de... D'ailleurs. Je m'appelle Atone, j'adore les coins sombres. Quoi ? Tu crois que je devrais aller vivre dans les sous-soles de la ville ? Il doit être moite oui mais il faudrait que je traverse une rue ensoleillée. Il doit venir de Penocta j'imagine. Alors euh... Hop, carafle. Ouiiii. Ah non, je veux sauter dedans. Très pratique ces tuyaux. Bon. Oh mon cher marteau, tu me rends visite comme je te l'ai demandé. En fait je n'ai personne à qui parler alors je déprime un peu. C'est gentil de passer, fais comme chez toi. Oh là là, les jeunes d'aujourd'hui, quelle impatience. L'autre fois, je vais faire des achats à la boutique des frères Tom. Avant que je puisse payer, un jeune qui faisait la queue se tourne vers moi et il me dit Grouille toi Pépé, on va pas y passer la nuit. D'accord, je suis un peu vieux mais j'allais pas y passer la nuit, ça non. Tiens, la nuit ça me fait penser à mes premiers rendez-vous avec mémé. Elle devait toujours rentrer avant la nuit. Elle était belle comme un soleil. Face à elle, j'étais plus moi-même. Nom d'une carapace quand j'y repense. Mais pardon, je m'égare, qu'est-ce que je disais ? Ah oui, les jeunes, les jeunes ne savent pas prendre leur mal en patience. La patience, l'endurance, ce sont des choses très importantes à apprendre. Tiens, moi par exemple, mon plus grand cri fut un cri d'amour. Mémé était dans un train, elle partait en voyage et je lui ai crié mon amour. Hein ? Euh, j'ai crié quoi déjà ? Oh, j'ai encore perdu le fil. Je disais donc que mémé et moi ça avait été le grand amour. Euh non, je disais que les jeunes, bon peu importe. Mémé, pourquoi m'as-tu laissé ? Je suis tout seul. Oh pardon, je me laisse aller assez bavasser comme ça. Excuse-moi, quand je commence à parler, je ne m'arrête plus. J'ai été ravi de communiquer avec un jeune. Oh, j'ai complètement oublié de te proposer à boire. Pardon, je suis désolé. Pour m'excuser, je t'offre cette feuille. Une feuille coupa. On fait des délicieux avec les feuilles coupa. À bientôt, reviens me voir si t'as nouveau envie d'écouter mes histoires. C'est vrai que je n'ai pas essayé de le cuisiner. Allons le cuisiner cette feuille. J'avais pas encore reçu. Mais dans Paper 64, on avait déjà des petites feuilles coupa. Qu'on trouvait dans le village coupa. Tu veux pas nous redonner le bon truc toi ? J'ai du style, permet de savoir quand on utilise la commande. Ça c'est un peu ouf. Cher, mais un peu ouf. Parce que c'est pas toujours évident de savoir quand. Il manque un PB. Rembourser est trop important. Coup fort aussi est vachement pratique. Je comprends pas l'intérêt des doubles dégâts, mais bon. Oh, te revoilà ! Bah écoute, mets-toi à l'aise, fais comme chez moi. Veux-tu que je te prépare un bon petit plat ? Bien bien, je vais donc utiliser une feuille coupa. C'est bien de noter les recettes. C'est bien de voir ce qu'on reçoit. Mais quel objet fait quoi ? Ce serait pratique aussi. Je me mets au fourneau. Patientes quelques instants. Lalalalalala. Pas raison de t'avoir fait attendre. J'espère que tu vas aimer. Emporte-le. Un thé de marité qui restitue 7 points fleurs. On va mettre d'autres ingrédients. Je crois que j'ai rien d'autre qui... Non. Mais, tu changes d'avis ? Alors, à une prochaine fois. Alors, je voudrais déposer des trucs. Parce que clairement, j'ai 10 000 trucs. Le champi récup, j'aime bien, mais voilà. Bon repos, j'ai dit jamais d'ailleurs. Faut que j'utilise des objets. Je rappelle que ça me rapporte des thunes en plus avec mon remboursé. Donc, c'est un peu con. Qu'est-ce qu'on a comme autre roquette sympa ? Ah, parce qu'on a plein de nouvelles. Ah, cherche aide ménager. C'est noté. Oh ! Besoin d'une recette et une petite envie de bubulbe. Ah ! Merlis. Je peux aller... Comme c'est Merlis, je peux aller voir pour faire des échanges au passage de... Euh... De morceaux d'étoiles. J'aimerais faire un cœur fondant, mais j'en ai oublié la recette. Je peux difficilement m'absenter. J'aimerais donc qu'on la retrouve à ma place. C'est Mijoté de Carafleur qui m'a fait donner cette recette. Je t'attendrai dans une maison d'oracle des sous-sols de Porlacanaille. Ah, du coup, il faut que je n'aille pas aller à mijoter. Bon, du coup, non. Ergoté. Je manque de stock à la boutique. J'ai besoin que quelqu'un m'approvisionne. Je t'attendrai dans la boutique de la grande place de Porlacanaille. Ok. Ça, c'est un peu plus fastoche. Si je vous retourne à Carafleur, puis après, il faut aller voir Merli et tout, on fera ça plus tard. Bienvenue dans la boutique des frères Toad. T'as accepté à répondre à ma requête ? En fait, j'ai du mal à me procurer des carapadures. C'est ennuyeux. Si tu m'en apportais cinq, ce serait super. Peu importe l'endroit où tu les trouves. Cinq carapadures, d'accord. Merci d'avance. Cinq carapadures. Je n'ai pas un seul. Bon. Je vais aller voir si on en trouve dans la boutique de l'Ouest, là, mais j'en doute. Non, mais la bobombe cerise et tout. Non, mais c'est génial. C'est génial. Les histoires de Luigi me rendent complètement fou. J'espère que vous aussi. Pas de carapadures. Je suis très frustré par le fait qu'à côté, voilà, il suffit d'avoir une beau bombe, là, pour faire exploser ça, mais ça ne peut pas. Bon. Hop. Ah bah oui, c'est par là, je pense. Ah ! Attendez, c'est trop beau pour... C'est trop beau pour ne pas l'utiliser. En vrai. On va améliorer YoYo aussi. Oui, dites-moi dans les commentaires si vous aimez autant que moi les histoires de Luigi et si vous voulez autant que moi que ce soit un jeu un jour. Mais ce serait tellement ouf ! Je trouve ça tellement drôle en plus de faire le jeu 20 ans plus tard après qu'il soit imaginé dans un... Enfin, c'est... Bref. Bref. Je kifferai. Allez. Et bah c'est YoYo. Il a du bol, hein. Aiguidi. Bragada. C'est bon. Donc il peut miniaturiser maintenant YoYo. Donc mes 4 partenaires sont améliorés. Ça c'est super. Qui va toi encore rencontrer sur notre chemin ? Bon là il y a un tuyau mais... Oups. Tombi. ... Bah oui ça rapporte plus rien en plus. Alors attends. Ah ouais du coup c'est complètement foutu. Je dois remonter. Ça c'est pas pratique votre affaire. Donc on va éviter de tomber hein. S'il vous plis. Ah mais attends. Non mais attends. Déjà non. C'est pour aller derrière et c'est pour récupérer un morceau étoile le... Voilà. Juste pour de la plateforme regarde. Hop. Quand ce sera au bon moment. Là. Ouf. Il est pressé Mario. Ah j'ai envie de trouver le chemin pour Penocta. Bon déjà là. Mon marteau ne suffira pas. Penocta. Penocta. Bon bah voilà. Tout simplement. Qu'est-ce que... Le tuyau vous a renvoyé au même endroit. Mais il est trop nul ce tuyau. Il m'en ferait mieux d'aller le dire au professeur Gomstein. C'est quoi ce délire ? Alors attends parce que là on est peut-être pas assez exploré non plus. Ah tiens regarde. Voilà. D'ailleurs je peux... Plus peu rapide hein. Oh non je venais d'appuyer. Un éclair. Un éclair. Un sirop refleur. Très bien. On arrive ici. Bon Gomstein. Il y a un problème avec le tuyau là. Il est bouché. Prof on a bien trouvé le tuyau qui mène à Penocta. Mais on est ressorti au même endroit. On n'arrive pas à l'utiliser. Hein ? Vous ne pouvez pas prendre le tuyau ? Je ne vois pas ce que je peux faire pour vous. Mais si bien sûr. Il y a un ancien habitant de Penocta qui habite à Port-la-Canaille. Il doit savoir lui comment utiliser ce tuyau. Comment s'appelle-t-il déjà ? Ah oui Atone. Un homme de l'ombre. Je l'ai déjà vu flâner tout près d'ici. Allez le trouver. Mais moi je sais où il est. Il est juste derrière. Mais tout ça on le découvrira dans le prochain épisode de Paper Mario la porte millénaire sur Nintendo Switch. J'espère que cette aventure vous plaît. J'espère que comme moi vous avez envie d'apprendre les nouvelles aventures de Luigi également. Allez comme d'habitude vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez, vous consultez tous mes autres let's play. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de Paper Mario la porte millénaire. Ciao, ciao !